Maintenant, donc, notre dernière présentation dans ce panel. Est-ce que Guillaume et Mélissa sont proches? Ah, voilà. Alors, une présentation maintenant donnée par Guillaume Rousseau, qui est professeur associé à l'Université Laval et professeur agrégé à l'Université de Sherbrooke, où il enseigne, entre autres, le droit municipal. Avant, il a été conseillé à l'Assemblée nationale du Québec, notamment au moment des consultations autour de l'avant-projet de loi sur l'aménagement durable du territoire et l'urbanisme. Il a fait des études doctorales en droit à l'Université Paris 1, Panthéon-sur-Bonne, à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Laval. Et Mélissa Nielsen est diplômée du séminaire de Sherbrooke en technique juridique et elle est présentement étudiante en troisième année au bac en études politiques appliquées avec un cheminement en droit et aussi auxiliaire de recherche à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Guillaume et Mélissa, vous avez 20 minutes. Bonjour, merci pour cette présentation, merci pour l'invitation à venir vous parler de démocratie locale et transition énergétique. Donc, deux sujets assez vastes. Alors, on a choisi première tâche à laquelle on s'est attelé. On a un petit peu restreint les sujets. Donc, démocratie locale, on va se concentrer sur le municipal. On a laissé de côté les commissions scolaires qui sont une forme de démocratie locale qui ont sans doute un rôle à jouer aussi en transition énergétique. Donc, on se concentre sur les municipalités et plus précisément sur ce que peuvent faire les municipalités en termes d'aménagement et d'urbanisme. Alors que les municipalités ont évidemment d'autres compétences, mais il y aura d'autres collègues pour vous en parler. Donc, nous, on se concentre sur les mesures d'aménagement et d'urbanisme. Et ce qu'on a identifié comme étant peut-être les principales mesures relevant de l'aménagement et d'urbanisme qui peuvent avoir un impact sur la transition énergétique, c'est essentiellement ces trois types de mesures-ci. Donc, densification urbaine, lutte contre l'étalement urbain, transport actif ou en commun et efficacité énergétique. Donc, c'est beaucoup concentré là-dessus pour les fins de notre étude. Ce qui nous a amené aux trois questions suivantes. Quels sont les outils prévus par la Loi sur l'aménagement et d'urbanisme pour favoriser la transition énergétique? Quels sont les moyens prévus par cette loi pour permettre aux citoyens d'inciter les municipalités à utiliser ces outils à cette fin? Et enfin, qu'est-ce qui est venu changer la Loi 122 dont on en parlait un petit peu ce matin et qui est maintenant en vigueur depuis quelques mois? Donc, qu'est-ce qui est venu changer au sujet qui nous intéresse? Pour répondre à ces questions, plan deux parties. Ça fera plaisir à nos collègues français. Alors, d'abord, une partie préliminaire, ce qui n'est peut-être pas tout à fait orthodoxe. Donc, partie préliminaire sur des considérations théoriques eu égard à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ensuite, partie 1, planification et aménagement. Et partie 2, urbanisme. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va vous présenter l'outil d'aménagement. Ensuite, ce que peut contenir cet outil-là qui permet de favoriser la transition énergétique, le cas échéant. Et ensuite, le processus d'adoption de cet outil d'aménagement, schéma, plan ou autre. Et qu'est-ce qui, dans le processus de son adoption et démocratique, permet l'influence de citoyens, le cas échéant, visant à faire en sorte qu'il y ait plus de mesures dans le sens de la transition énergétique. Et rapidement, notre méthodologie, donc, ça a été analyser les lois, déjugements, doctrines, publications gouvernementales, archives parlementaires, surtout pour la loi 122, parce que, comme elle est toute nouvelle, il n'y a pas beaucoup autre chose que des archives parlementaires. Par contre, on n'est pas allé étudier les règlements d'urbanisme, les schémas. Donc, on s'en est tenu plutôt à des lois et des publications gouvernementales. Donc, il faudra nous réinviter l'année prochaine pour en savoir plus sur est-ce que les municipalités, dans leurs règlements, vraiment, vont de l'avant avec des mesures comme ça. Donc, quelques considérations théoriques. Donc, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adoptée en 1979, mais ça faisait déjà quelques années qu'au Québec, il y avait des réflexions sur l'aménagement et l'urbanisme. Il y avait eu le rapport La Haye dans les années 1960. Je vous en parle parce que le rapport La Haye proposait autre chose que ce qui est advenu avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Dans le rapport La Haye, on était beaucoup plus sur une optique technocratique. C'est-à-dire qu'on disait que l'aménagement et l'urbanisme, c'est une question d'experts. Donc, il y aura des fonctionnaires à Québec experts. Il y aura des fonctionnaires en région et c'est comme ça qu'on va aménager le territoire. Et ce n'est pas exactement cette approche-là qui a été adoptée par le gouvernement en 1979 avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le gouvernement est plutôt venu nous dire, non, nous, on pense que, oui, bien sûr, il y a une partie d'experts, ça prend des aménagistes, des urbanistes, mais on pense que l'aménagement et l'urbanisme, c'est aussi un enjeu politique. Donc, ce n'est pas seulement une question de technique. D'où, dans la loi, l'implication des citoyens, des élus locaux et tout. Donc, quand, 40 ans plus tard ou presque, on se pose la question de la démocratie locale dans le cadre de l'aménagement et l'urbanisme, on n'est pas dans l'anachronisme puisque, à l'époque, il y avait ce souci-là. Deuxième grand principe, l'aménagement, c'est une compétence partagée. Alors que jusque dans les années 50-60, c'était vraiment les municipalités locales qui faisaient un peu d'urbanisme sans planification d'ensemble, sans grande intervention du gouvernement. Ensuite, il y a eu la tentation inverse, mais finalement, ce qu'on a fait comme choix, c'est de dire, il y aura un rôle pour le gouvernement, pour les instances régionales et pour les instances locales, et ça prendra de la coordination, de la conciliation entre tous ces paliers. Ce qui fait en sorte que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce n'est pas une loi de centralisation, ce n'est pas non plus une loi de décentralisation, même s'il n'y a plus, à l'époque, à avoir des discours dans ce sens-là. C'est plutôt une loi que je qualifierais, à la suite de l'auteur Charles Eisenman, de loi de semi-décentralisation, plus précisément de semi-décentralisation asymétrique, parce qu'à la fin, le gouvernement peut imposer son point de vue via ses orientations gouvernementales. Donc, si on commence par le haut de la pyramide, tout commence par les orientations gouvernementales, dont on a maintenant une définition grâce à la loi 122. En gros, ce sont les objectifs et les orientations poursuivies par l'État en matière d'aménagement, ainsi que les plans d'affectation des terres de l'État, qui sont prévus à l'article 21 d'une loi à cet effet. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les orientations gouvernementales qui favorisent la transition énergétique? Pour le savoir, on est allé voir les orientations gouvernementales. Le dernier grand document d'ensemble sur les orientations gouvernementales en matière d'aménagement date de 1994. Depuis, il y a eu d'autres orientations, mais plus sectorielles. Mais nous, on est retourné au document plus d'ensemble. Et il y a beaucoup d'éléments qui vont dans le sens de la transition énergétique. Même si ça date de 1994, ça mériterait d'être mis à jour. On le disait ce matin avec le représentant de Vivre en ville. Mais même en 1994, il y a des éléments intéressants. Consolidation des zones urbaines existantes. Orienter l'extension urbaine dans le respect de l'environnement. Utilisation efficace et rentable de toutes les ressources énergétiques. Et arriver aux objectifs de protection de l'environnement, la planification des infrastructures et des équipements à caractère public. Il y a même question de vélo et tout. Donc, on voit que dans les orientations gouvernementales, il y a des mesures allant dans le sens de la transition énergétique. Maintenant, le processus d'adoption des orientations gouvernementales. Bien, traditionnellement, tout ce qu'il y avait comme processus de consultation et tout, c'était au niveau des plans d'affectation des terres de l'État. Où il y avait une consultation des MRC touchés, puis de certains gouvernements autochtones. Mais ça n'allait pas plus loin que ça. Tout ce qui était orientation gouvernementale, autre que les plans d'affectation des terres de l'État, il n'y avait rien qui nous disait que le gouvernement devait consulter qui que ce soit dans l'élaboration de ces orientations. Et ça a changé maintenant avec le projet de loi, qui est maintenant la loi 122. Donc, il nous dit que maintenant, le ministre, dans le cadre de l'élaboration des orientations gouvernementales en matière d'aménagement, devra consulter le milieu municipal et toute autre instance de la société civile qu'il juge pertinente. Donc, il y a là un progrès en termes de participation citoyenne et de la part des élus locaux. Ce qui est important, parce que vraiment, comme je vous le disais, les orientations gouvernementales, c'est le haut de la pyramide. Et ensuite, ça déboule, tous les autres outils doivent être conformes aux orientations gouvernementales, à commencer par les plans métropolitains d'aménagement et de développement, les fameux PMAD, que l'on retrouve dans les communautés métropolitaines, donc Québec et Montréal. Et donc, on a dans ces plans métropolitains plusieurs éléments qui sont liés à la transition énergétique. Qu'on parle de la planification du transport terrestre, qui peut évidemment inclure le transport en commun. Qu'on parle de la planification intégrée de l'aménagement et du transport. On parlait ce matin du fameux TOT, Transit Oriented Development. Bon, bien, on voit que dans un plan métropolitain, il peut y avoir des éléments dans ce sens-là. Ensuite, seuil de densité, seuil minimo de densité, mise en valeur des activités agricoles, territoire voué à l'urbanisation optimale de l'espace. Donc, tout ça va dans le sens de densification et réduction de l'étalement urbain. Ensuite, étage suivant dans notre pyramide, soit donc le schéma d'aménagement et de développement des MRC, qui est une coche en dessous parce que le schéma doit être conforme au plan métropolitain, lorsque la MRC, la municipalité régionale de Comté, fait elle-même partie d'une communauté métropolitaine, donc ce qui est le cas dans le coin de Québec et de Montréal. Pour les autres régions du Québec, on voit directement des orientations gouvernementales au schéma d'aménagement. Et dans le schéma d'aménagement, il y a un certain nombre d'éléments obligatoires. Les grandes orientations de l'aménagement du territoire, donc ce qui permet de consolider des milieux urbains existants. Les grandes affectations du territoire, donc on peut prévoir des usages agricoles, forestiers, ce qui suppose un peu de limiter l'étalement urbain. On parle de la compatibilité des normes avec l'objectif de favoriser les activités agricoles, donc ça va dans le même sens. Et surtout, il y a le périmètre d'urbanisation. Ça, c'est vraiment le principal élément du schéma qui vient limiter l'étalement urbain et forcer, en quelque part, les municipalités à faire de la densification. En gros, le périmètre d'urbanisation, souvent c'est imposé par les orientations gouvernementales et ça se reflète dans le schéma d'aménagement. On vient dire, voilà ce que certains fonctionnaires municipaux appellent notre terrain de jeu. Donc voilà où vous pouvez faire du développement. Donc vous ne pouvez pas faire du développement, permettre des constructions, des projets immobiliers en dehors de ce périmètre d'urbanisation-là. Donc ça, ça fait en sorte vraiment que les municipalités doivent favoriser la densification et lutter en quelque part contre l'étalement urbain. Ensuite, dans le schéma, il y a également la planification de l'organisation du transport terrestre. On parle de divers modes, donc ce qui peut inclure le transport actif ou en commun. Ensuite, il y a les éléments qui peuvent être inclus dans le schéma d'aménagement. Comme on est toujours dans une optique de centralisation, mais aussi de centralisation, le gouvernement veut que les municipalités agissent, mais il ne veut pas trop les forcer, il veut laisser une part d'autonomie municipale, donc d'où la possibilité d'inclure, mais ce n'est pas obligatoire, certains éléments dans les schémas. On parle des zones d'aménagement ou de réaménagement prioritaire. Donc ça, en gros, c'est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Une municipalité régionale peut décider, je ne sais pas s'il y a trois ou quatre endroits où il peut y avoir de développement, une municipalité régionale pourrait décider, bien nous, on favorise le développement dans telle partie du territoire, puis tant qu'on n'aura pas fini le développement là, on ne donnera pas de permis pour développer une autre partie du territoire. Donc, une MRC interventionniste pourrait prévoir ça dans son schéma. Ensuite, on parle de densification approximative d'occupation, donc ça va dans le sens, évidemment, de la densification urbaine. On parle de transports maritimes et aériens, qu'on peut intégrer les transports terrestres, donc prévoir un autobus qui va à un aéroport régional, des choses comme ça. Aménagement durable de la forêt privée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec maintenant, avec la loi 122, il y a maintenant une espèce de disposition générale qui habilite la MRC à mettre dans son schéma d'aménagement tout autre élément de contenu relatif à la planification de l'aménagement et du développement durable de son territoire. Autrement dit, avant, lorsqu'une MRC mettait des éléments dans son schéma, elle devait s'assurer que c'était des éléments qui correspondaient à un des paragraphes prévus par la loi, donc quelque chose de très précis et de restreint. Et lorsqu'une municipalité dépassait un petit peu ce qui était prévu par la loi, comme dans Mabé contre Rigaud, bien, ça pouvait être invalidé par les tribunaux. Donc, maintenant, on vient pallier à ça en disant, vous avez maintenant une espèce de disposition générale, et à mon avis, ça va permettre aux MRC d'innover, d'inventer de nouveaux éléments de contenu de leur schéma d'aménagement qui pourraient aller dans le sens de la transition énergétique. Quand on regarde dans les archives parlementaires, ce qu'on voit, c'est que les parlementaires, les fonctionnaires présents en commission parlementaire nous disent, bien, ces éléments-là nouveaux, ça pourrait être lié au changement climatique, à la protection de milieux naturels. Donc, ça va vraiment dans ce sens-là. Ensuite, le plan métropolitain et le schéma d'aménagement sont accompagnés de documents complémentaires qui peuvent inclure des normes, alors là, beaucoup plus précises, qui s'imposent aux municipalités locales. Maintenant, du côté du processus démocratique, autant au niveau du schéma d'aménagement que du plan métropolitain, il y a les CCA, donc les comités consultatifs agricoles qui sont consultés, qui donnent des avis, et comme leur nom l'indique, ces comités-là, il y a à l'intérieur 50 % d'agriculteurs. Donc, c'est une façon de s'assurer que les agriculteurs ont un mot à dire dans les outils d'aménagement. Évidemment, les agriculteurs sont là pour faire la promotion de leur intérêt, donc des activités agricoles, ce qui a pour effet de créer un mécanisme de participation citoyenne, et plus particulièrement des agriculteurs, qui vont jouer contre l'étalement urbain. Sinon, outre le CCA, le processus d'adoption d'un schéma revisé, ça ressemble à ceci. Je n'aborderai pas avec vous chacune des étapes, puisque le temps ne le permet pas. Simplement, vous dire que le schéma est adopté par le conseil de la MRC, donc par des élus en séance publique, donc de manière démocratique. Il y a des avis qui sont demandés au gouvernement, aux municipalités locales, aux commissions scolaires, donc à d'autres instances démocratiques, et il y a au moins une, et parfois plus, assemblée publique citoyenne au sujet du projet de schéma révisé, donc plusieurs processus démocratiques. Et pour ce qui est du plan métropolitain d'aménagement, c'est essentiellement le même processus que pour le schéma que l'on vient de voir, mais il y a plus d'assemblées publiques de prévues dans le cas du plan métropolitain. Ce qui fait qu'autant pour le plan métropolitain que pour le schéma d'aménagement, il y a vraiment de la possibilité d'influence, évidemment des élus locaux, mais même au-delà des citoyens eux-mêmes, des agriculteurs, via les différents mécanismes dont on vient de parler. Et le plan métropolitain et le schéma ont une influence ensuite directe sur l'autre étage de notre pyramide, le plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, lui, c'est au niveau de la municipalité locale, et ça inclut les grandes orientations d'aménagement du territoire, par exemple la revitalisation d'un centre-ville, les grandes affectations du sol, les densités, donc encore là, on peut prévoir de la densification. Et il est aussi question, dans le plan d'urbanisme, des principales voies de circulation et des réseaux de transport, donc c'est l'occasion de favoriser les transports actifs ou en commun. Ça, c'est les éléments obligatoires du plan d'urbanisme. Dans les éléments facultatifs, on a les zones à rénover, à restaurer, à protéger. Encore là, ça va dans le sens de la densification. On parle des aires d'aménagement pouvant faire l'objet d'un PPU, un programme particulier d'urbanisme. Donc ça, c'est une municipalité qui décide que dans une partie de son territoire, il y a un intérêt particulier à faire un plan, une espèce de plan d'urbanisme, mais ultra détaillé, où là, on peut prévoir vraiment des sentiers pour piétons, des pistes cyclables, des abribus. Donc on peut vraiment aller dans le détail et, par exemple, favoriser des transports en commun ou actifs. On peut prévoir également, dans le plan d'urbanisme, des aires d'aménagement pouvant faire l'objet d'un PAE, un plan d'aménagement d'ensemble. Donc ça, c'est une façon de dire si un promoteur veut un changement de règlement d'urbanisme, très bien, mais on veut qu'il nous présente non pas juste une demande, mais un plan d'ensemble. Et là, il y a une espèce de pouvoir discrétionnaire, c'est de l'urbanisme discrétionnaire. On peut avoir des critères et faire en sorte, par exemple, de dire au promoteur, si vous voulez qu'on change notre zonage pour permettre votre projet, bien, vous devez avoir un projet qui permet des déplacements actifs ou encore qui réduit la dépertition de chaleur des bâtiments causés par le vent. Donc, on peut vraiment imposer des normes favorisant la transition énergétique dans le cadre d'un PAE. Enfin, dans le plan d'urbanisme, il y a également une habilitation générale, un peu comme on en parlait tantôt pour le schéma d'aménagement, donc une espèce de clause générale qui permet à la municipalité d'innover, d'inventer un nouvel élément du plan d'urbanisme. Et dans les archives parlementaires, on nous dit qu'il pourrait y avoir désormais dans les plans d'urbanisme des éléments liés aux toits verts, aux îlots de chaleur, à l'agriculture urbaine, donc des choses qui peuvent être liées à la transition énergétique. Et tout ça a ensuite un impact sur les règlements d'urbanisme dont on va vous parler à l'instant, Mélissa. Oui, donc je vais enchaîner avec l'urbanisme normatif, comme Guillaume vient de le dire. En fait, le plan d'urbanisme doit ensuite se traduire dans la réglementation municipale à travers les règlements d'urbanisme normatif comme le règlement de zonage, de lotissement ou de construction. Le règlement de zonage, bien, vous savez, ça vient diviser le territoire de la municipalité en certaines zones et on vient prescrire pour chaque zone les usages puis les constructions qui sont autorisées. Et comment un règlement de zonage peut influencer positivement la transition énergétique? On en a parlé un peu ce matin, mais je vais vous donner comme d'autres exemples. En fait, un règlement de zonage peut prescrire des zones, par exemple, réservées aux multilogements ou aux logements à étage, tout ça dans le but de lutter contre l'étalement urbain. Ou encore, dans le même ordre d'idée, un règlement de zonage peut prescrire des normes d'implantation qui visent, entre autres, la hauteur des bâtiments ou l'emprise au sol, les marges, la densité d'occupation. Tout ça, ça fait en sorte que les municipalités peuvent favoriser la densification de l'occupation du territoire autour des infrastructures municipales déjà existantes puis favoriser leur utilisation. Aussi, ils peuvent favoriser la réduction du coût du transport public et donc augmenter le nombre d'utilisateurs parce que, M. et Mme Tout-le-Monde, sachant que les services publics sont à proximité puis que le coût du transport public n'est pas dispendieux, vont peut-être délaisser leur voiture puis préférer prendre l'autobus. Puis, au contraire, si on était étalés sur le territoire, que les services étaient étalés aussi puis que nécessairement le coût du transport public était plus cher, bien là, ils vont peut-être plus prioriser leur voiture. Aussi, la loi 122 vient élargir le pouvoir des municipalités en matière de zonage, en fait, vient leur permettre de prescrire tout autre mesure complémentaire. Qu'est-ce qu'on entend par mesure complémentaire? C'est des mesures qui s'arriment bien avec ce qui existe déjà dans leur pouvoir de faire des règlements de zonage. Par contre, on remarque que, pour Québec, dans la Charte de Québec, il y a une disposition qui permet à la Ville de faire des mesures dérogatoires, donc de déroger à ce qui existe déjà, donc en quelque sorte de faire son propre modèle puis d'aller beaucoup plus loin là-dedans, alors que pour les autres municipalités, c'est seulement des mesures complémentaires, donc comme je le disais, qui s'arriment avec qui existent déjà. Mais qu'est-ce qu'une mesure complémentaire qui pourrait favoriser la transition énergétique? On est allé faire des petites recherches dans les archives parlementaires pour voir qu'est-ce que les parlementaires entendaient par là, puis on a trouvé des bons exemples comme l'installation de bornes de recharge électriques ou encore des stationnements communs à des activités ou des services qui sont situés dans des lots différents. Ensuite, le règlement de lotissement, vous savez, ça vient permettre de définir les normes à respecter lors du découpage ou l'identification des lots pour, en fait, organiser le territoire en fonction des milieux naturels ou de la densité d'occupation. Et encore une fois, le règlement de lotissement, lui, ce qu'il peut faire pour la transition énergétique, peut spécifier des zones prévues dans le règlement de zonage qui vient dire, en fait, la superficie ou la dimension de ces lots-là ou de ces terrains-là, tout ça dans le but de maximiser l'utilisation de l'espace dans ces lots-là. Ou encore, un règlement de lotissement peut prévoir que certaines voies de circulation sont publiques pour favoriser, entre autres, le transport actif, donc à pied ou à vélo, etc. Encore une fois, il y a un ajout de la loi 122 qui permet aux municipalités de prescrire tout ordre de mesure complémentaire, mais cette fois-ci pour le règlement de lotissement. Donc, un bon exemple qu'on a trouvé dans les archives parlementaires qui favorisera en fait la transition énergétique, il y a la création d'espaces dans le lotissement même qui viendraient favoriser la gestion durable du réseau de ruissellement, par exemple, en implantant des noues de biorétention. Ensuite, le règlement de construction, le règlement de construction, ça vient prévoir les critères de construction, bien sûr, ça vise entre autres aussi les éléments qui entrent dans la composition d'une construction puis la façon de l'ériger pour assurer la qualité de la construction et un règlement de construction peut, par exemple, pour favoriser la transition énergétique, réglementer les matériaux à employer lors des constructions puis entre autres intégrer des normes à caractère environnemental comme la certification LEED qui porte entre autres sur l'utilisation efficace des matériaux écologiques. Aussi, un règlement de construction peut établir des normes au niveau de l'isolation pour l'économie d'énergie, donc spécifier quelle isolation est la meilleure pour économiser de l'énergie. Donc, ça, c'était les trois règlements d'urbanisme normatif et leur lien avec la transition énergétique. Maintenant, quel est le processus démocratique entourant l'élaboration de ces règlements-là? Bien, d'abord, le conseil municipal se réfère au comité consultatif d'urbanisme qui est communément appelé le CCU pour recevoir des recommandations ou des avis par rapport à des futurs projets de règlement. Et ce qui est bien avec le CCU, c'est qu'il est composé d'au moins un membre du conseil municipal, mais aussi de citoyens, des résidents de la municipalité. Donc, ça peut être bien pour les citoyens pour venir exprimer leur opinion sur les questions d'urbanisme là-dessus. Et une fois que le conseil municipal a reçu les avis ou les recommandations du CCU, bien là, il procède selon les étapes suivantes avec un schéma super simple à comprendre que je vais essayer de vous résumer brièvement. Donc, le conseil municipal adopte son projet de règlement puis l'envoie à la MRC pour qu'elle constate s'il répond aux objectifs du schéma d'aménagement dont Guillaume vous parlait tantôt. Et au même moment, elle tient à la municipalité une assemblée publique sur le projet de règlement puis ça permet aux citoyens de venir encore une fois s'exprimer sur qu'est-ce qui se trouve dans ce projet de règlement-là. Et si le projet de règlement contient des dispositions qui pourraient affecter certains droits, alors le conseil municipal peut soit modifier le règlement puis repasser par les étapes ou encore le projet de règlement peut être soumis à l'approbation référendaire et ça, ça se fait en trois étapes. Donc, une demande de participation à un référendum qui est déposée par une personne intéressée dans la zone visée puis ça, ça se fait sous forme de pétition. Il y a environ une douzaine de personnes qui doivent signer pour enclencher le processus référendaire. Et ensuite, si la pétition reçoit assez de signature, alors là, il y a une période d'enregistrement, un registre pour demander le scrutin référendaire et si le registre a assez de signature, alors là, on tient le scrutin référendaire en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Mais par contre, maintenant, grâce à la loi 122, les municipalités ont maintenant le droit d'être exemptées, de tenir ces référendums-là sur des questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire s'ils se dotent d'une politique de participation publique. Et en ce moment, on ne connaît pas encore le cadre légal qui entoure cette politique de participation publique-là. Donc, ça laisse un peu carte blanche, si vous voulez, au gouvernement de déterminer ça va être quoi les mécanismes de participation publique qui vont venir remplacer l'approbation référendaire. Puis en même temps, ça enlève un peu de pouvoir aux citoyens de faire reculer leur municipalité sur des projets de règlement qui pourraient être controversés. Pour ce qui est du processus démocratique entourant le plan d'urbanisme dont Guillaume vous a parlé, c'est essentiellement le même que celui que je viens d'aborder pour les règlements d'urbanisme normatifs, à quelques différences près. Donc, le projet de plan d'urbanisme n'est pas sujet à l'approbation référendaire. Et dans ce cas-ci, il faut envoyer, en fait, un résumé du projet du plan d'urbanisme à la MRC, mais aussi aux municipalités locales contiguées. Donc, c'est les seules petites distinctions qu'il y a avec les règlements d'urbanisme normatifs, mais sinon, c'est sensiblement la même chose. Donc, au final, le processus d'adoption d'un plan d'urbanisme ou des règlements d'urbanisme normatifs donne la possibilité aux élus locaux puis aux citoyens d'avoir une influence sur les politiques d'aménagement du territoire, de leur municipalité, surtout avec la tenue d'une assemblée publique qui permet aux citoyens, en fait, d'aller partager leur opinion sur ces futurs projets de règlement-là, ou encore, avec le processus d'approbation référendaire, s'il est toujours possible, dans les municipalités en question. Donc, je vais vous laisser à Guillaume pour la conclusion. Oui, donc, rapidement, je pense qu'on a un tout petit peu dépassé notre temps, mais ce n'est pas grave. Donc, notre première question, c'était, quels sont les outils prévus à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui permettent de favoriser la transition énergétique? En fait, c'est tous les outils d'aménagement d'urbanisme qui sont prévus, qu'on a vus, peuvent contenir des éléments favorisant la transition énergétique. Donc, ça, c'est un peu la bonne nouvelle. Ensuite, ces outils-là à cette fin-là, on les a vus, il y en a beaucoup, comités consultatifs d'urbanisme, comités consultatifs agricoles, les assemblées publiques, le fait que des élus locaux, c'est eux qui adoptent ces documents-là, ils le font en séance publique et tout, évidemment, les assemblées publiques comme telles. Donc, il existe une panoplie de moyens pour les citoyens et les élus locaux donc d'influencer ce processus-là, mais ce n'est pas parce que les moyens existent qui sont nécessairement utilisés. Pour avoir moi-même siégé dans un CCU, si on arrive là puis que les élus et les citoyens membres du CCU n'ont pas vraiment lu les documents ou quoi, c'est le fonctionnaire qui arrive avec sa recommandation et c'est la technocratie plus que la démocratie qui l'emporte, ce qui peut donner des bons résultats, mais du point de vue de la démocratie, ce n'est pas l'idéal. Donc, les mécanismes démocratiques existent, encore faut-il qu'il y ait des citoyens informés et mobilisés. Et finalement, en ce qui concerne la loi 122, quel bilan on peut en tirer? D'abord, grâce à la loi 122, effectivement, il y a des habilitations générales qui sont données, donc il y a plus de moyens pour les municipalités d'innover, d'inventer de nouveaux éléments dans leur schéma, dans leur plan, dans leur règlement pour favoriser la transition énergétique. Et il y a plus d'influence pour les municipalités, pour des organismes d'assistance civile, donc des citoyens, sur les orientations gouvernementales qui sont vraiment au sommet de la pyramide, ce qui est intéressant. Par contre, à la base de la pyramide, dans les règlements d'urbanisme, là, il y a une perte de pouvoir suite à l'abolition des référendums, puis vous vous dites peut-être « oui, mais c'est le bas de la pyramide, c'est moins important ». Pas vraiment, parce qu'il y a seulement les règlements d'urbanisme. Dans tous ces outils-là, les seuls qui ont des effets juridiques directs sur le terrain, donc sur les promoteurs, sur les propriétaires, ce sont les règlements d'urbanisme. Donc, ils sont très importants et il y a là une perte de pouvoir citoyen en raison de la loi 122. Donc, ce qu'on peut dire de la loi 122, c'est qu'elle donne plus d'outils aux municipalités pour favoriser la transition énergétique, mais moins d'outils pour les citoyens pour inciter les municipalités à aller dans le sens de la transition énergétique. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements